Salut à tous à la salle, bienvenue dans une liste, et les gars aujourd'hui je vais vous poser une question Vas-y pose nous la question Oh shit Vous êtes prêts ? On est prêts C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Hum ? Alors Ah oui en gros on a fait un truc qu'on n'avait jamais fait auparavant Oui c'est donc la dernière fois C'est quand la dernière fois ? Ah bah je sais Bah je sais bon Que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Vas-y Alors Bah c'est Déjà c'est grâce à toi Et c'est quand on est parti avec Eden à Mallorque Hum hum Et bah en fait j'avais jamais fait de jet ski de ma vie Mais vraiment Et j'en ai fait pour la première fois à Mallorque avec Eden du coup Et Eden c'était aussi sa première fois Ouais Et comment dire que Comment dire Alors déjà Tu vois Le fait que tu nous dis il y a des requins dans l'eau et tout Avec Eden on avait peur Tu sais ça se voyait on se regardait on avait peur Eden je sais pas toi mais tu penses à la salle de ses côtés sur le jet Bah j'ai arrêté de me baigner et j'ai eu peur de tomber quoi Il y avait la salle dans ma tête je me disais il y a tant temps il m'a dit quoi déjà des requins Et j'arrêtais pas je voulais pas en fait Voilà Il y a eu peur de tomber quoi peut-être A ce point Et euh La salle s'est abusé Tu m'as poussé j'suis pas Ah bah ouais mais il y avait des... ça bloque hein Il y a même un gars qui m'a bloqué Je comprends... je comprends pas pourquoi mon véhicule il va pas plus vite que toi alors que j'ai le même ah ouais la salle c'est fini en fait et de quoi j'avais peur la salle et au début donc je roulais pas trop vite et bah voilà je roulais quand je dis pas trop vite c'est à dire genre j'ai accéléré mais vite fait j'avais peur d'ailleurs dans une vidéo que je t'ai envoyé on voit que je roulais pas vite mais une fois que j'ai pris la confiance mais laisse tomber ça partait un coup de 60-65 d'ailleurs il le bride il le bride pour les touristes mais j'étais donc tu étais à fond d'ailleurs j'ai fait une course contre Eden et à ton avis c'est qui de nous classer là tout le monde c'est Eden on le sait sinon t'aurais pas dit ça il a peur c'est pas que j'ai peur c'est qu'il y a une différence de point entre moi et toi et je vais renforcer pour chercher des dossiers sur Eden c'est un peu heureux clairement c'est un peu heureux pourquoi ? c'est à dire que c'est un peu heureux la salle en gros tu sais moi je suis en vacances tu sais on est là c'est une semaine une semaine dans l'année tu vois donc du coup je dis bien on loue un bateau et on va au fond de l'eau et genre on fait des plongeons ouais ah non 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 il y a des requins alors attends je réexplique bien le contexte parce que le vrai truc alors la salle quand on parle de louer un bateau parce que bon tu peux pas aller le bateau comme ça c'est tu sais les tout petits bateaux mais vraiment pour limite une personne tu vois genre tu montes dessus et limite ils coulent c'est des 4 places là Salimant c'est des 4 places non c'était des tout petits ils étaient tout petits en gros c'est des 50 chevaux c'est des petits quoi et attends il voulait donc il voulait prendre ça donc et il voulait faire de la plongée jusqu'à que bah tu sais il me disait pas de sensuère là quand on t'avait appelé il avait dit je veux faire de la plongée j'ai pas peur bizarrement il en a jamais fait donc bon alors qu'il a j'en avais jamais fait parce qu'il y en avait pas mais sinon je l'aurais fait moi je t'ai dit t'en avais jamais fait j'ai fait n'importe quoi ok donc c'est c'est bon on voulait juste connaître l'histoire donc maintenant il donne c'est vas-y c'est à ton tour bah moi du coup c'est à peu près la même chose sauf que c'est l'avion genre la proche j'avais jamais pris l'avion de ma vie et j'ai paniqué parce qu'en fait une nuit tu connais il abuse tout le temps dans la salle tu vois il me dit hé tu vas voir quand il va décoller hé ta bouche elle va partir dans tous les sens ton corps il va te projeter en air et moi je me dis wow truc de ouf tu vois manège, sensation, tout du coup je m'attends à un truc et en fait bah je m'en rendais pas compte mais il avait déjà décollé l'avion donc bon je m'attendais à un truc tiens d'abord comme il m'expliquait allez allez la salle tu vois la salle tu connais Eden ça un petit peu c'était celui-là déjà la dame elle dit enlever la ceinture il l'enlève pas non je vais pas il avait peur de l'enlever à l'aller je sais pas la ceinture de sécurité il avait peur de l'enlever la salle à l'aller ou à l'arrivée euh aller à l'aller ok tu sais moi tu fais quoi on lève ta ceinture c'est bon t'inquiète tu sais quand on est dans les airs tu dois la garder encore un petit peu je lui dis bah c'est bon on lève détends-toi moi je préfère la garder la dame elle a pas dit la dame elle a pas dit ouais ça c'est beau c'est vrai que la dame elle a pas dit c'est compréhensible d'ailleurs moi la première fois que j'ai pris un avion j'ai j'ai pleuré par contre moi enfin après je sais pas mais il y a plus de sensations quand t'es en voiture après je sais pas toi la salle c'est la même chose mais qu'en avion quoi en fait si t'accélérer dans une voiture je sais pas j'ai l'impression que c'est pire que l'avion en fait parce que l'avion tu sais c'est tu sens pas vraiment on va vite mais tu le sens pas en fait et du coup j'avais peur de ça mais en fait ça dépend ça dépend aussi parce que l'avion bon ça dépend comment il pilote comment il pilote aussi j'ai eu peur c'est de l'atterrissage en fait quand il a tapé les roues j'ai pas compris ce qui s'est passé l'atterrissage à Mayork c'est un autre monde en fait t'as eu peur tout le temps en fait je savais pas comment ça se passait tu vois je savais pas de la peur de l'inconnu en plus vu qu'après les otès elles s'en passaient à moi j'ai pris de la nourriture j'ai tout pris je me suis dit on sait jamais c'est peut-être la dernière fois que je mange sur plaisir ah ouais à ce point je sais pas en fait tiens moi j'ai peur tu vois de ce que je vois et tout j'ai peur la question c'est est-ce que vous êtes sûr que c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois entre temps vous êtes sûr j'ai conduit une Mercedes que je pensais jamais conduire un jour et donc et ben alors ben attends ça va finir moi je pense c'est avec une seule chose parce que l'avion dans ce cas là c'est pas la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois ah ben oui ben moi aussi alors du coup ah ben alors ça change tout ouais ça change tout et d'ailleurs c'était hier ok t'as fait quoi je peux le dire c'est grave ce que j'ai fait vas-y c'est quoi donc j'explique donc mon père il est parti en vacances à Paris si il regarde la vidéo t'es foutu donc j'espère qu'il va pas regarder cette vidéo donc t'inquiète j'ai rien fait moi je lui montrerai un pire personnellement et Eden il était là donc donc il est parti en vacances à Paris et il est parti il a laissé la voiture mais il a pris ses clés à lui donc tu sais les clés principales de la voiture ouais sauf que dans un bocal que je sais où ils sont tu vois je sais où elles sont les clés il a laissé il a laissé les clés doubles tu sais le double avec le truc jaune et tout de suite généralement il y a un petit truc jaune bizarre ouais après oui mais voilà quoi donc il a laissé la voiture il a laissé la voiture donc ce que j'ai fait j'appelle Eden sur Skype toi t'es en siesta je me rappelle j'appelle Eden sur Skype et je lui dis bon bah Eden j'ai les doubles des clés est-ce que je prends la voiture mon père il est pas là donc tu précises que moi je lui ai dit non Eden il a dit non prends pas c'est risqué et tout je lui ai chopé voilà de toute façon j'ai pas encore le permis je suis en train de passer mes heures Eden il a pas le permis tu lui ai conseillé de pas prendre la voiture je lui ai dit non mais fais gaffe parce que donc je me suis dit quoi je me suis dit allez je m'en fous je me suis dit de toute façon je me fais choper je me fais choper voilà d'accord donc j'ai pris la voiture de mon père tout seul d'ailleurs je suis sorti il y avait des potes à moi tu sais bah des potes qui étaient en bas et il me dit bah tu fais quoi je dis c'est vrai je t'entendu il me dit bah je prends la voiture ils ont dit mais t'as pas le permis ils ont dit bah t'as pas le permis je dis bah non il me dit arrête de mytho c'est bon on sait qu'il y a ton père qui va te rejoindre je lui dis bah non mon père il est à Paris donc là je pars seul je fais une marche arrière je pars seul le pire la salle c'est que lui il a posé donc le téléphone en fait et je le voyais conduire et j'ai senti qu'il avait peur en lui je te le dis bah oui et je lui ai dit j'ai conduit pour la première fois seul en fait voilà c'était ça et donc t'es sûr que c'est la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois là et là moi non parce que attends j'ai fait quoi d'autre ouais ouais je suis sûr ouais moi la salle je peux bah moi maintenant si après j'ai fait une course troll de deux heures j'ai lancé un film sur ma chaîne ouais ça donne c'était ah c'était la première fois ça me rendu fou mais vraiment c'est moi la dernière fois est-ce que c'était la dernière fois que c'était la première fois ouais t'es sûr moi la salle sûr j'ai plus de batterie dans la manette mais non après j'ai fait quoi d'autre moi non après j'ai rien fait de spécial il fallait la psy hop moi la salle moi c'est je peux expliquer vas-y bah moi les gars bah forcément récemment j'ai conduit une Mercedes et je sais que j'en reconduirai pas d'autre plus tard vu que c'est déjà fait à la salle et oui du coup donc c'est la dernière fois parce que c'est fait et tu peux pas reconduire je parle tout confondu la marque je parle de la marque en elle même du coup bah enfin voilà quoi je suis content je suis content de parce que je sais que plus tard bah je pourrais pas reconduire une Mercedes parce que je l'ai déjà fait donc c'est la dernière fois pour laquelle je l'ai fait de j'ai fait voilà j'ai répondu mon catégorie mais il a rien compris mais si bah si c'est ça la salle ouais la question c'est en fait euh quand enfin c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose mais pour la première fois c'est à dire qu'entre temps t'as plus rien fait pour la première fois bah la première fois euh non t'es sûr t'as oublié un clignotant ah ouais si j'ai oublié un clignotant c'était la première fois la première fois que je fais ça et je peux dire j'en ai subi des conséquences donc donc c'était ça la dernière fois que je l'ai fait je l'aurais dit en plus voilà quoi il a pas compris je crois c'est le dernier truc que t'as fait pour la première fois ouais c'est ça oublier un clignotant et se faire arrêter pour ça d'accord c'est la dernière fois que et toi la salle intérêt quoi et bah écoute moi la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois bah c'était faire ce thème là qu'on est en train de faire en vidéo c'est la première fois que je le fais et donc c'est la dernière fois que je fais quelque chose pour la première fois c'est aborder ce thème en vidéo ah oui mais c'est un peu ta question en fait elle fait mal à la tête c'est vrai que c'est bizarre quand même vous aussi c'est la première fois que vous abordez ce thème bah ouais après moi je te parle de vrais trucs tu vois des trucs ah bah non c'est IRL ce que tu fais là t'es bien chez toi là t'es bien chez toi en IRL en train de parler derrière ton micro et bah dans ces cas là alors la salle si c'est comme ça moi c'est la dernière fois que je fais donc bah cette vidéo dans en répondant à ça on a compris en fait comme toi là ça le voilà je pense que tout le monde a pas compris parce que bon ce que voilà le but c'était de remarquer en fait que vous n'arrivez justement pas à trouver c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois parce qu'en fait vous êtes parti de loin et à chaque fois vous avez trouvé des trucs plus récents ouais c'est vrai et en réalité ce qu'il y a de plus récent c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant c'est vrai en plus mais on y réfléchit en fait le truc ce qui est bien c'est qu'on pense pas à ça alors que c'est ça la dernière fois tu vois c'est ça la réponse en fait bah ouais c'est en fait et on pense à plein de choses qu'on a fait qui étaient bien et tout et notre cerveau en fait il pense qu'aux choses bien qu'on a fait voilà en plus on est remonté alors qu'il y a des trucs récents alors qu'en fait depuis tout à l'heure le dernier truc qu'on a fait c'était ça en fait pour la première fois mais on n'y pense pas en fait tu vois toute une logique et vous en du cas cette question pose question chez vous c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?